Marie est-elle la nouvelle Ève? Ça c'est un titre qui lui est donné par l'Église catholique dans le Concile Vatican II, un titre officiel. Seulement il faut comprendre l'immensité de ce qu'il implique. D'abord saint Augustin commente en disant, regardez la Genèse et regardez la croix, il y a un parallèle extraordinaire. Vous avez donc un homme, Adam, qui est là, qui est tout seul. Il veut créer une alliance mais on ne lui apporte que des animaux. Alors Dieu le fait tomber dans un sommeil mystérieux, ouvre son côté, en tire une côte et fait avec elle la femme. Et il dit saint Augustin, la côte, la partie la plus proche du cœur, donc la femme qui va lui amener, qui est mère de tous les vivants, qui s'appelle Ève, de tous les vivants biologiques, lui est complémentaire du côté de l'amour. Il n'est plus seul, il peut donner la vie. À la croix, un homme, le nouvel Adam, est crucifié et il tombe dans un sommeil mystérieux, celui de la mort. Un soldat arrive, lui perce le côté droit, il en sort du sang et de l'eau, le côté donc le cœur, la partie la plus proche du cœur. Et il naît ce jour-là, à la croix, de sa mort intérieure, d'où elle souffre, la Nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, celle qui dit oui, malgré ses souffrances, à tout le mystère du Christ. C'est la Vierge Marie, il n'y a qu'elle, toutes les autres femmes sont là par amitié. Saint Jean est aussi là par amitié, pas en comprenant le mystère, c'est tellement intime. Résultat, et on le voit juste avant que ça arrive, Jésus confie à sa mère le disciple qui l'aime. Ça veut dire nous tous. Il lui dit, voici ton fils. Et il dit à ce fils, voici ta mère. Et ce disciple prend au mot Jésus. Il sait que ce n'est pas une parole humaine, c'est une parole de Dieu. Il l'a fait sienne, il se met à son école, il va vivre avec elle tout le temps où elle sera à l'accompagner. Il va se nourrir de sa parole, il écrira son Évangile, l'Évangile selon saint Jean, avec ses enseignements. Or, l'Évangile selon saint Jean, c'est le plus profond, ça se voit, c'est gros comme une maison. Ainsi, Marie est la mère sur terre, durant les quelques années, douze ans où elle est restée sur terre, de toute l'Église, de tous les vivants de vie spirituelle. Elle les accompagne à la Pentecôte. On pourrait dire, c'est fini maintenant, l'Église a parti, elle l'a aidé au départ, etc. On se trompe. Arrivée au ciel, immédiatement, couronnée par Dieu, Reine de son cœur. Elle ne cesse d'agir auprès de tous les habitants de la terre, païens, chrétiens, athées, tout le monde, tous ses enfants, pour les mener, par des chemins divers, vers l'unique salut qu'est le Christ, son Fils. Au point qu'à l'heure de la mort, elle est là, elle est là pour ceux qui savent qu'elle existe déjà. Plus de la moitié de l'humanité, tous les musulmans savent quel est son rôle important. Et les chrétiens, les protestants, l'ont un peu relativisé. Mais elle vient quand même pour eux. Parce que, à l'heure de la mort, tout se met en place quand on la voit. Au bout du compte, lorsque nous serons dans la vision béatifique, nous verrons quelle est la nouvelle Ève. Concrètement, tous les vivants sauvés sont passés par ses mains. C'est elle qui leur a donné toutes les grâces. d'où sa représentation habituelle, les mains ouvertes et les grâces qui tombent sur toute la terre.